Mesdames, Messieurs, collègues et amis, je tiens avant tout à remercier les organisateurs de cette réunion de donner l'opportunité à la Commission nationale Sahraoui des droits de l'homme dans le site Saint. La Charte africaine des droits de l'homme et du peuple et de l'école sur lequel s'est constituée la Commission africaine et sur lequel s'ils développent ses nouvelles tâches pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique. Par ailleurs, toutes les autres institutions et instruments de l'Union africaine se réfèrent à la Charte comme source fondamentale. La Charte africaine des droits de l'homme et du peuple a été ratifiée et adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en juin 1981 à Nairobi, Kenya. Actuellement, 54 des 55 États membres de l'Union africaine ont adhéré à la Charte seule, exception le Maroc. Le Royaume du Maroc se continue à ignorer les recommandations de l'Union africaine l'appelant à adhérer à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Par rapport aux documents similaires que l'ont précédé, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple a la particularité de reconnaître et garantir à côté des droits et libertés individuelles, des droits au peuple en tant que tel. Le droit à l'existence et à l'autodétermination, l'article 20 de la Charte. Le droit à se libérer de la domination coloniale ou de l'oppression par tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Le droit à la libre disposition de leur richesse et ressources naturelles et en cas de spoliation, le droit à la légitime récupération des biens spoliés ainsi qu'à une indemnisation adéquate. C'est l'article 21 de la Charte africaine. La République arabe sahraoui démocratique a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple le 23 mai 1986 et a ouvert une relation de coopération et de dialogue constructif avec la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Depuis cette date, la République sahraoui a régulièrement informé la Commission de la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés et lui a fourni des rapports. Le gouvernement sahraoui a demandé à la Commission d'accorder une attention particulière à la grave situation des droits de l'homme dans les territoires occupés, étant donné la responsabilité de la Commission et son mandat dans le domaine de protection et le respect des droits humains. La République sahraoui a soulevé la question des violations des droits de l'homme à l'occasion de plusieurs réunions au sommet du chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine, ce qui a abouti à la prise de plusieurs décisions pertinentes. Le Conseil exécutif de l'Union africaine, en janvier 2012, avait demandé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dominés à bien émission dans les territoires occupés de la République sahraoui, envie d'enquêter sur les violations des droits humains et de rendre compte, lors de la session suivante, des conseils exécutifs en janvier 2013. Le Conseil exécutif de l'Union, en janvier 2013, avait adopté une décision par laquelle elle demandait à la Commission de prendre toute mesure équile pour l'organisation des référendums en accord avec les décisions de l'Organisation de l'Union africaine et les résolutions des Nations unies. En exécution de cette décision, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adressé le 28 avril 2012 une note verbale avec la référence 353.12 au gouvernement du Royaume du Maroc, lui demandant de lui accorder la sécurité de passage jusqu'au territoire occupé de la République sahraoui. Une deuxième note verbale avec la référence 772.12 avait été envoyée en date du 8 avril 2012. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour de la part des autorités marocaines. La Commission n'a donc pas pu se rendre dans les territoires occupés de la République sahraoui. Confirmément à la décision du Conseil exécutif de l'Union africaine demandant à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'entreprendre une mission dans les territoires occupés de la République sahraoui, en vue d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, une délégation de la Commission a effectué une mission d'établissement des faits de la République sahraoui du 24 au 28 septembre 2012. La délégation a été présidée par le commissaire Deep Atoki, président de la Commission africaine. D'autre part, en application de l'article 72 de la Charte africaine de la République sahraoui, la République sahraoui a soumis deux rapports périodiques sur la situation des droits de l'homme dans l'État sahraoui. Le premier rapport a été présenté au mois de mai 2013 et le deuxième rapport a été présenté au mois de mai 2014. Cette coopération comprenne également les relations avec l'accord africain des droits de l'homme et du peuple. Le Parlement panafricain, le comité d'experts sur les droits de l'enfant et d'autres mécanismes. Dans ce cadre, une délégation de l'accord africain des droits de l'homme et du peuple s'est rendue dans l'État sahraoui entre le 7 et le 10 février 2018. Il convient de noter que la Commission a émis plusieurs recommandations et déclarations concernant principalement certaines de ces violations de la part des autorités d'occupation marocaines, notamment sur la base de ces décisions ainsi que les recommandations de la Commission suite à sa visite en République sahraoui contenue dans le rapport qu'elle a sommé au sommet de l'Union africaine en 2013. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme lance un appel urgent pour que l'Union africaine américaine agisse auprès des royaumes du Maroc pour la libération de tous les détenus politiques et l'éclaircissement des sortes de plus de 400 disparaîs sahraouis. Face à la question de la détermination des peuples sahraouis, l'un des points prioritaires de son agenda est qu'il oeuvre un bureau de surveillance au Sahara occidental. Agisse auprès des conseils de sécurité de l'ONU pour la résolution de la question sahraoui à travers la réalisation des référents d'hommes d'autodétermination sans retard additionnel. Se prononce en faveur de la création d'un régime humanitaire spécial pour répondre aux besoins des réfugiés sahraouis qui sont les plus bio-réfugiés en Afrique. L'Union africaine devait encourager ses États membres et les organisations humanitaires africaines à contribuer financièrement aux efforts humanitaires dans les comptes des réfugiés et d'offrir les bords d'enseignement supérieurs aux étudiants sahraouis. Relations entre la Commission africaine et la Recommissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Le Bureau des droits de l'homme des Nations unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont signé à Genève le 17 septembre 2019 un accord formel de coopération et de collaboration dans des domaines d'intérêt commun. Il s'agit du troisième accord de ce type conclut entre le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et les principales institutions africaines des droits de l'homme en vertu du terme des protocoles d'accord signé par le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, et la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples Soyata Maïga. Les deux organisations ont convenu de coopérer à la mise en œuvre intégrale des mandats confiés à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples inscrits dans la Charte africaine. En particulier dans les domaines suivants. Le partage des bonnes pratiques dans les domaines telles que les normes relatives aux droits de l'homme et la jurisprudence internationale et régionale en matière de droits de l'homme et la pratique des organismes internationaux et régionaux. Le renforcement des capacités des institutions en matière de droits de l'homme, le soutien aux actions conjointes entre les mécanismes internationaux des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le recours à l'expertise des commissaires et de la Commission africaine pour les commissions et missions d'enquête mises en place par les organes des Nations unies ainsi qu'à s'il des mécanismes, organes des droits de l'homme des Nations unies pour les commissions et missions d'enquête établies par l'Union africaine. L'engagement conjoint a travaillé avec le Conseil de paie et de sécurité de l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Assemblée générale et le Conseil de droits de l'homme sur les questions d'intérêt commun pour pays ou pour tels, dont le but de contribuer aux alertes précoces et à la prévention. L'accord complète deux précédents protocoles d'accord signés par le Bureau des droits de l'homme des Nations unies avec la Commission de l'Union africaine le 1er février 2010 et avec l'accord africain des droits de l'homme et des peuples le 9 février de cette année, dans ce cadre, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme appelle le recommissariat aux droits de l'homme à mettre en place un programme de coopération technique et de renforcement des capacités avec les représentants légaux des peuples sahraouis et les organisations des défenseurs des droits de l'homme. Merci pour votre attention.